C'est une épreuve qui n'a pas tardé à se rendre incontournable. Direction Melbourne, l'état du Victoria, l'Australie, pour l'Ironman Asie-Pacifique. L'an passé, cette épreuve nous avait réservé un finish exceptionnel, un duel, un mano-a-mano. Craig Alexander, triple champion du monde, triple vainqueur de l'Ironman d'Hawaii, s'était imposé. Il est là, cette année, pour défendre son titre. Il aura fort à faire, la concurrence est solide, la concurrence est redoutable. Parmi eux, parmi ses concurrents, dont il faudra se méfier, Marino Vandonecker, le Belge, mais aussi l'Espagnol, Eneko Janos. Que dire de Cameron Brown, le vétéran néo-zélandais ? Côté féminin, Caroline Steffen s'était imposée l'an passé. Elle est présente, cette année, pour défendre son titre. Ses adversaires, parmi elles, Gina Ferguson, la néo-zélandaise, elle est en forme. Corinne Abraham, la galloise, nouvelle venue, l'inusable Natasha Badman, 46 ans, 6 fois vainqueur à Hawaï. L'Ironman Asie-Pacifique, à Melbourne, un rendez-vous de première catégorie, un plateau sensationnel et plus de 2000 inscrits au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Melbourne, dans l'état du Victoria, au sud de l'île-continent Melbourne, deuxième plus grande ville de l'Australie et présentée comme étant la capitale sportive du pays. Ici, on a l'habitude d'encourager, de soutenir, de réconforter aussi Cyril. Mais l'Ironman Asie-Pacifique, qui se dispute ici à Melbourne depuis deux saisons, a vite trouvé sa place. Quand on voit le plateau des athlètes, on se dit qu'il n'a pas mis longtemps à trouver sa place. Il faut dire qu'il est bien placé dans la saison, puisqu'on est en fin de saison pour tout l'hémisphère sud, et notamment les Néo-Zélandais et Australiens. Pour les Européens qui ont l'envie d'aller s'entraîner en Australie, en Afrique du Sud, c'est également une course qui est très bien placée. Et puis, elle est surtout bien placée, parce qu'elle est loin d'Hawaï. Caroline Stéphane, elle a fait le choix, elle, de résider en Australie de façon, je dirais, régulière, six mois du temps. Donc, elle va courir, en quelque sorte, à domicile, devant les siens, ou presque. Caroline Stéphane, rappelons-le, qui s'est imposée ici même, l'an dernier, qui avait réalisé véritablement une course énorme. Alors, pour autant, Caroline Stéphane n'est pas celle que l'on peut présenter comme l'unique favorite de ce deuxième Ironman Asie-Pacifique. Elle aura fort à faire. Et notamment, il faudra compter sur Gina Crawford, qui, elle aussi, insiste sur la variété de la concurrence présente. Et sans doute aussi sur le fait que Natasha Badman, la Suissesse de 46 ans, leur est née, en quelque sorte, est là. Et on connaît son aisance sur parcours cycliste. Favorite, dit-elle, Caroline Stéphane ? Je ne pense pas. Il y a beaucoup trop de talent ici, présent, pour cette édition de l'Ironman Pacific 2013. Il y a beaucoup de femmes qui regardent et qui vont se dire. « We'll see », dit-elle. Autant on a vu que la densité du plateau chez ces dames était importante, autant regarder chez ces messieurs. Je dirais presque que c'est une deuxième édition, une version bis de l'Ironman d'Hawaï. Oui, c'est la demi-finale d'Hawaï, on va dire, quand on voit les noms qui sont inscrits à l'écran, c'est impressionnant. Marino Vandonecker, le Belge détenteur du record du monde, en l'occurrence, sur Ironman, dit qu'une victoire ici serait sans doute la plus grosse performance de sa carrière. Alors, pour envisager un tel finish, une telle fin de parcours, il n'est pas question pour lui d'être le chassé, mais plutôt d'être le chasseur. C'est une attitude qui l'apprécie, Marino Vandonecker, il est là pour battre les Australiens, botter les fesses des Australiens à domicile, comme il dit. La bataille s'annonce âpre et incertaine du côté des professionnels, c'est une certitude. Mais que dire de la bataille qu'a dû mener cet homme, Terry Kennedy, amateur, engagé ici sur cet Ironman Asie-Pacifique ? Première tentative sur cette course, sur cette distance. Terry Kennedy, qui depuis plusieurs années n'a compté que des coups du sort, de mauvais coups du sort. Problèmes personnels, problèmes familiaux. Et Terry nous explique justement qu'il y a quelques mois est né son deuxième enfant, et que cet enfant est né avec un handicap, un handicap neurologique qui l'empêche de pouvoir vivre correctement, évoluer correctement. Mais que Terry a su trouver les moyens pour passer outre, notamment parce que, quelques mois avant cette naissance, déjà, il avait connu à titre personnel un accident. Il avait décidé de s'engager, de préparer un marathon. Et dans le cadre de sa préparation, donc, pour participer à cette épreuve, Terry a subi un arrêt cardiaque. Il a donc dû modifier radicalement sa façon de vivre, sa façon d'être. Il était mort cliniquement, il a fallu trois mois pour qu'il retrouve et recouvre sur tous ses moyens, avant de compter encore les semaines pour pouvoir à nouveau marcher. Il avait des difficultés à pouvoir évoluer facilement, se déplacer facilement. Il est allé donc consulter un neurologue et lui demander un petit peu pour quelles raisons il avait autant de difficultés à trouver son équilibre. Et cette visite, cette consultation, a été, je dirais, presque salvatrice et a attiré son attention, puisque le neurologue lui a conseillé de pratiquer le vélo et la natation. Et à partir de cette consultation-là, est né, je dirais, presque un nouvel espoir dans la tête de Terry Kennedy. Il s'est dit peut-être que c'était l'occasion de pouvoir effacer ses mauvais souvenirs et s'engager, Cyril, à disputer pour la première fois un Ironman. Preuve que l'homme et surtout l'esprit peut être plus, je dirais, fort que les mauvais coups. En effet, je pense que Terry avait besoin d'évacuer un peu toute cette malédiction. Donc il a choisi le sport, on lui a conseillé le vélo, la natation. Donc voilà, il s'est engagé sur un triathlon, un triathlon pas facile. Son objectif, lui, ce ne sera pas le chrono, ce sera de finir cette course, ce sera vraiment son but ultime. Et je pense que ça va lui permettre justement d'évacuer un peu tout ce mauvais stress. Et une course qui s'annonce difficile et d'autant plus difficile qu'il a fallu réduire le parcours natation. Logiquement, ses compétiteurs et notamment les pros qui démarrent, là, ces messieurs, devaient courir 3800 mètres comme d'habitude, as usual presque. Mais regardez les conditions climatiques, elles ne sont pas véritablement favorables. Les organisateurs ont préféré réduire le parcours et limiter donc à 1900 mètres la partie natation. C'est largement suffisant. Oui, c'est largement suffisant. Donc je pense que le problème, ce n'était pas ces athlètes élites qu'on voit là. Je pense que même dans ces conditions, ces athlètes-là sont capables de parcourir les 3 km 800. Par contre, derrière, il y a 2000 athlètes avec sûrement des athlètes qui ont un peu de difficulté en natation. Et même si ce n'est pas très impressionnant comme ça à l'image, je peux vous dire que quand on est au milieu, entre deux bouées et qu'on se fait baloter comme ça dans tous les sens, ça fait peur et ça peut faire mal. Et je pense que dans le nombre de ces athlètes qui sont au départ, beaucoup vont attraper le mal de mer. Et on entend justement ce vent qui ne cesse juste de rendre ce parcours difficile parce que là, les dames, les professionnels dames donc s'élancent à leur tour. Le vent est de face, donc la première partie qui va les amener jusqu'à ces fameuses bouées où elles effectueront et où ils effectueront un demi-tour va être une partie assez sportive. La natation est sans aucun doute l'épreuve qui impressionne le plus sur distance Ironman. Et là, vraiment, ça prend tout son sens. Oui, là, ça prend tout son sens. En effet, c'est l'épreuve techniquement la plus compliquée. Donc pour tous ces athlètes, pour tous ces amateurs, c'est l'épreuve la plus dure. C'est celle qui génère le plus de stress parce qu'on est au départ, donc on a peur de prendre des coups. Et puis parce que c'est sûrement la discipline qu'on maîtrise le moins en général. Et quand les conditions météo s'emmêlent, c'est sûr que ça rend l'épreuve vraiment très difficile. Alors voilà, 1,9 km pour tous ces athlètes, ça sera déjà beaucoup pour ces athlètes. Et il faudra vraiment sortir de l'eau dans les bonnes conditions pour pouvoir finir la course. Il faut être costaud parce que là, pour trouver les appuis de manière régulière sur ces vagues qui sont, elles, pas tout à fait régulières, mais qui forment de réelles crêtes, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut avoir, entre guillemets, du jus en réserve pour relancer dès lors que l'on tombe justement entre ces deux vagues. On voit très bien, si on n'est pas un tout petit peu vigilant, ça peut être l'occasion de boire une tasse dont on se remet pas forcément très bien. Oui, je pense que là, on les appuie, il n'y a plus aucune sensation au niveau des appuis. Il faut essayer de prendre l'eau, essayer de ne pas pousser entre deux vagues parce que sinon, on pousse sur de l'air et on n'avance pas. Et puis, éviter de prendre les coups, mais pas les coups des adversaires, le coup des vagues, on le voit. Même quand on aura les athlètes qui rendent le courant dans le dos, ils ne pourront pas surfer comme ils ont l'habitude sur des vraies vagues parce que voilà, c'est des vagues qui cassent. Regardez ça, 2000 amateurs, 2000 groupes d'âge au départ de cette épreuve. Une des épreuves les plus courues de la planète Ironman parce qu'il a fallu tout simplement 5 minutes, 5 petites minutes pour que le quota d'inscription soit rempli. 5 minutes pour inscrire plus de 2000 candidats. 5 minutes, c'est très très peu et quand on sait qu'en Australie, ils sont déjà à 3 Ironman, on peut imaginer que peut-être la WTC va en faire un quatrième sur ce continent. On est sur une terre de triathlons en Australie et voilà pourquoi il y a un gros gros plateau et voilà pourquoi il y a aussi autant d'athlètes. Et voilà pourquoi aussi au plus haut niveau, au niveau international sur ces épreuves longue distance comme courte distance, on croise de manière régulière des Australiens en Europe pendant les périodes dites favorables parce qu'en Australie, on ne cesse justement de donner la possibilité à ces compétiteurs de pratiquer ce sport dans des conditions, alors c'est vrai ici qui ne sont pas tout à fait idéales mais souvent, souvent favorables. Oui, souvent favorables, c'est vrai qu'il y a les conditions météo mais aussi il y a toutes les infrastructures qu'il y a sur ce pays, la reconnaissance que la population a de pratiquer le sport et c'est vrai que c'est des athlètes qui n'ont qu'une saison, qui commencent en janvier, qui finissent en décembre puisqu'une fois qu'ils ont fini leur saison chez eux, ils se déplacent vite fait en Europe pour pouvoir continuer la pratique de leur discipline. Regardez, regardez ces images, ces moutons là qui se dessinent au sommet de ces vagues, et ces fameuses crêtes avec de l'écume qui viennent perturber la progression de ces 2000 compétiteurs. Sans doute quelques-uns ont préféré jeter l'éponge avant de commencer mais sans doute ils étaient très peu nombreux. C'est même surprenant sur ce plan pris d'hélicoptère, on voit, je dirais, les formations, l'ondulation de cette cohorte d'athlètes là, soulevées en l'occurrence par les vagues qui viennent freiner leur progression. On a parlé des professionnels, on a parlé tout à l'heure d'Eneko Iannos, de Craig Alexander, on a parlé de Marino Vandonecker, mais il y a aussi ici deux français, Sylvain Sudry, Jérémy Jurkiewicz, il y a aussi Jimmy Johnson, un danois, Pierre Wittner, Jordan Rapp, un américain, ça c'est pour la course masculine du côté de ces dames, on a parlé de Caroline Stéphane, Nadasha Badman, Gina Ferguson, Crawford parce que c'est son nom de femme mariée, il y a aussi Britta Martin, Amanda Stevens, Yvonne Van Blerken, quelques-uns des noms que nous allons suivre ou sans doute, j'irais même, voir plus précisément au gré de ce reportage, en l'occurrence des athlètes qui de toute façon sont là pour monter sur la plus haute marge du podium. Oui, c'est des athlètes qui sont là pour prendre le maximum de points, donc il faut savoir qu'Ironman Australie et Melbourne rapportent beaucoup de points pour la qualif pour Hawaï, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un très très gros plateau, et puis voilà, vu le monde, le public, la notoriété qu'a maintenant cette course, c'est important de bien se classer et d'aller chercher la victoire. Les deux premiers sont sortis de l'eau, en l'occurrence Clayton Fettel et Joseph Lampe, deux temps, 19 minutes et 32 secondes pour 1900 mètres de natation, on suive ensuite Luke Bell, Kazé Monroe, Enneco Yannos, on l'a vu, Craig Alexander, les principaux favoris, on voit Craig Alexander là avec sa tenue barrée de jaune, Sylvain Sudry en jaune, en bleu et noir, et à sa gauche, on a vu passer Jérémy Jurkiewicz, 20'33 pour ses compétiteurs, ils ont une petite minute de retard sur cet homme, en l'occurrence Clayton Fettel, connu pour être nageur-rouleur, pas forcément à son aise sur parcours pédestre, ce sera à vérifier un peu plus tard. Pour l'instant, on suit la progression de Luke Bell, Luke Bell qui, il y a 10 ans, prenait une cinquième place à Hawaï à l'âge de 23 ans, il est encore là, Luke Bell. C'est parti pour un parcours de 180 km, Cyril, deux allers-retours avec la particularité, c'est que dans les périodes allées, il y aura un vent de face. Vous l'avez vu, beaucoup, beaucoup de vent, donc il faudra être vigilant en vélo, il faudra peut-être en garder un peu sous la pédale pour la dernière boucle, pour le dernier retour, donc en effet, beaucoup de vent sur ce parcours cycliste, sans grande difficulté, mais voilà, il faudra être vigilant. Allez, c'est parti, Clayton Fettel, Joseph Lampe, deux Australiens, on regarde justement les temps qui les séparent de leurs poursuivants immédiats, on voit que les deux Français, Dossard, enfin Dossard numéro 7 et 8, en 20h34, sont sortis ensemble, et puis, et puis maintenant, c'est au tour de la première dame de faire son apparition, Amanda Stevens, docteur Amanda Stevens. Pour l'instant, on suit la progression de Marine Ovannecker, lui, il est sorti de l'eau en 21h45, 21h45, il a 2 minutes, allez, 10 et un peu plus de retard sur le premier de ces messieurs. Les deux premières dames, les voici, Meredith Kessler et Amanda Stevens, deux Américaines, au coude à coude, ça springe déjà. Ouais, ça springe, sortir, avoir le premier temps en natation, c'était important pour ces athlètes, mais la journée est encore longue, on l'a déjà dit, sur la distance Ironman, on ne gagne pas forcément la course en natation, par contre, on peut la perdre. Alors, ils n'ont pas encore chaussé, ni l'un ni l'autre, c'est pour vous dire avec quelle agressivité, enthousiasme, on a attaqué le parcours cycliste derrière. La corde de poursuivant s'extrait de l'air de transition, on est parti déjà avec des rapports assez compliqués à emmener, semble-t-il. 180 km, pas de surprise, d'abord un petit tour dans la ville avant d'attaquer la longue montée sur... Le demi-tour qui sera effectué 45 km plus loin, Amanda Stevens en premier plan. Le voici, ce tracé cycliste, je dirais presque qu'il est un peu inspiré de celui qui est valable à Hawaï, si ce n'est qu'il n'est pas tout à fait en bord de mer. Le principe, c'est une montée, une descente, mais là, deux fois. Ouais, c'est un peu le même principe. Bon, là, à Hawaï, c'est un aller-retour en vélo, là, c'est deux allers-retours. Et un peu pareil sur la course à pied, puisque la course à pied sera effectuée en un aller-retour comme à Hawaï. Donc, voilà, il y a beaucoup de similitudes avec Hawaï, un peu les conditions météo avec beaucoup de vent et des fortes chaleurs. Et puis, il y a un plateau aussi qui fait penser à Hawaï, puisqu'on retrouve là les meilleurs mondiaux. Alors, voici ces dames, Stevens, Kessler, ensemble, à la sortie de l'eau. Où est Caroline Stéphane ? En 24h34, elle est à la 2 minutes 30, un peu plus de retard sur les premières sorties de l'eau. Rien d'exceptionnellement irrécupérable, tant on connaît les qualités cyclistes de Caroline Stéphane. Pour l'instant, on suit l'américaine, Doc Stevens, deuxième de l'Ironman de Grande-Bretagne l'an dernier, vainqueur du Alpha Ironman de Buffalo Springs. Elle avait pris, en 2012, une 18e place à Hawaï, dans un style très différent, beaucoup plus en force. Meredith Kessler, elle aussi, athlète confirmée, grande carrière chez les amateurs, venue, je dirais tardivement, prendre sa carte chez les pros, mais qui, depuis, cartonne. Elle cartonne, on la voit régulièrement sur les antennes de Sport+. Elle est aux avant-postes depuis le début de la saison. Meredith Kessler, il faut savoir qu'après, en course à pied, en général, elle est aux avant-postes. Donc, il va falloir se méfier de cet athlète qui a profité, justement, de la réduction de la distance natation. Luc Bell, en troisième position, dans une position de recherche de vitesse, surtout une position qui consiste à se protéger, un tant soit peu, de la force du vent. Parce que 45 km plus les 45 autres lors de la deuxième allée, face au vent, ça va un petit peu altérer les organismes. Oui, il faut être vigilant, il faut être très, très tactique. Alors, je pense que Marine Ovaneneker, lui, c'est un spécialiste de la tactique de course. Donc, peut-être que sur les parties vent de face, il faut savoir un peu se protéger, il faut savoir un peu se cacher. Et puis, sur les parties un peu plus roulantes, justement, pourquoi pas prendre un peu les avant-postes pour éviter toutes les chutes et autres accidents qui puissent arriver sur la course. Le palmarès de Craig Alexander, comme s'il était utile d'insister, triple vainqueur de l'Ironman, donc du championnat du monde à Hawaï, tenant du titre ici à Melbourne. Entre autres, victoire de titre de champion du monde sur Alf Ironman. Donc là aussi, un athlète dont on se demandait s'il allait poursuivre ou pas sa carrière. Après, ça a déconvenu à Hawaï l'an passé. Il a repris, entre guillemets, une saison à bras-le-corps, parce que ce sont des conditions de préparation qui sont quand même assez, je dirais, contraignantes. Et a priori, il se lance pour une nouvelle année. Il n'a peut-être pas envie de rester sur un échec à Hawaï. Donc c'est vrai qu'il nous a surpris pendant ces trois années où il a gagné à Hawaï. Il nous a surpris surtout la première année, après un peu moins. Mais voilà, c'était quelqu'un qu'on ne voyait pas trop courir. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne court pas beaucoup. Et puis, à chaque fois, ses victoires à Hawaï ont été tellement magnifiques que l'an dernier, on s'attendait en effet à ce qu'il fasse une quatrième victoire. Et il a joué, voilà, il l'a trouvé plus fort que lui. La course a été en sa défaveur. C'était un peu compliqué pour lui. Et on n'était pas sûr qu'il reprenne une saison. Six hommes aux avant-postes, dans les règles de l'art, pour respecter les écarts et ne pas prendre de pénalités. Terry Kennedy est sorti de l'eau. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'il a le sourire. Et c'est tant mieux, parce que ce qui s'annonce derrière est effectivement assez monumental. 180 km à vélo. On verra plus tard pour la course à pied. Il y a un an, il n'avait jamais nagé 50 mètres ni roulé plus d'un kilomètre à vélo. Oui, il a nagé 1900 mètres, mais dans des conditions, on va dire, un peu extrêmes. Donc, c'est déjà une première victoire que de sortir de l'eau sur cette épreuve, sortir dans les temps. Bon, maintenant, il va falloir continuer la course, effectuer ces 180 km de vélo. On l'a dit, dans des conditions pas faciles, parce que le vent, ça use. Alors, même s'il y a une grosse partie de la course, on va l'avoir dans le dos, il faut savoir que quand on fait 45 km de vélo, vent de face, c'est très, très fatigant et très usant. Mérédith Kessler, tout en force, tout en puissance, elle a pris pour l'instant la tête de la compétition. Amanda Stevens, dans un rythme et dans une attitude un tout petit peu différente, est en deuxième place. Elle gère la progression, c'est loin d'être terminée. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que Kessler semble plus agressive que Stevens ou est-ce que c'est plutôt malin de la part d'Amanda Stevens de se réserver un petit peu ? Elle se réserve un peu, c'est l'outsider. En plus, on l'a dit, on est en début de course, la course va être compliquée, donc elle se réserve un peu. Je pense qu'elle essaye de faire un peu le point avec l'ensemble des favorites, les écarts qu'il y a. Et puis Mérédith Kessler, en ce moment, elle est en grande forme, donc autant la laisser travailler et pourquoi pas attaquer un peu plus tard dans la course. Retour sur Amanda Stevens, qui a un passé de nageuse. Et quel passé ? Elle a été directement concernée par les campagnes olympiques 2004 et 2008, non retenue dans l'équipe américaine, mais donc elle a participé à ces différentes compétitions qui auraient pu lui permettre de disputer ces fameux Jeux. Et depuis, elle a effectivement épousé la carrière de triathlète dans un style très agressif, dans cette partie plus ou moins, je dirais, descendante, même s'il ne s'agit que d'un petit faux plat. Craig Alexander, en position de recherche de vitesse, ne pas laisser s'envoler les costauds. Et parmi les costauds à vélo, il faut compter sur Marino van der Necker, sur Enneco Janos, sur Clayton Fettel, je dirais presque sur tout le monde en fait. Il y a beaucoup de monde à surveiller, donc ça fait un effet pas facile à gérer tout ça. Et Craig Alexander, c'est le grand favori, donc il va falloir qu'il ait un oeil un peu sur tout le monde, mais ça risque d'être compliqué de vouloir surveiller tout le monde comme ça tout au long de la course. Les hommes sur la droite descendent, donc prennent ce faux plat descendant. Dans le même temps, ces dames, elles, en terminent avec ce premier aller, dans une phase plus délicate, puisqu'il s'agit bien sûr d'un faux plat, donc montant Meredith Kessler en première position, deuxième position, Amanda Stevens. Deux américaines aux avant-postes, et pour l'instant, pas de nouvelles de poursuivantes de Caroline Stéphane, de Natasha Badman, d'Yvonne Van Blerken. Est-ce que ces compétitrices sont trop loin par rapport aux premières pour essayer de revenir si tôt dans la compétition ? C'est pas tout à fait le cas, la preuve. L'apparition, là, en gros plan, de Caroline Stéphane dans un style très déterminé qui laisse véritablement Meredith Kessler sur place. Elle a repris la tête de la compétition après 45 km. Il lui a fallu un peu plus de temps que d'habitude, mais elle avait un peu moins bien nagé aussi. Les conditions ont fait qu'elle a eu beaucoup de mal en natation. Il lui a fallu tout l'aller de cette première boucle vélo pour revenir sur la tête de course. Peut-être que ça aurait été préférable qu'elle le fasse un peu plus tôt, parce que là, sur le retour, les coureurs vont avoir vent dans le dos, donc ça va être compliqué pour Caroline Stéphane de faire des écarts avec le vent dans le dos. Deuxième à Kona en 2010, deuxième à Kona en 2012. À surveiller de près, Dossard 60, on vient de l'avoir passée, Corinne Abraham, la galloise, nouvelle venue sur le circuit Ironman, qui, elle, est sortie de l'eau après 28 minutes et 23 secondes. C'est-à-dire, allez, 6 minutes 30, presque 6.45 des premières, et qui est en train d'effectuer son retour sur la tête de course. Chez ces messieurs, on se passe le relais de manière régulière. Fettel, Janos, Alexander, Vanhoenacker, mais pas de Cameron Brown en l'occurrence. Le Néo-Zélandais, après sa sortie de l'eau en 21.45, a jeté l'éponge. Décidément, Cameron Brown est en train de vivre une situation un petit peu compliquée. On l'avait vu sur l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, malgré son expérience, il faut quand même récupérer de ces courses-là. Ce n'est pas forcément évident. Et je pense que, voilà, vu le plateau qu'il y avait, c'était compliqué pour lui de tenir le rythme de la course. On marque une petite pause. Et on revient tout de suite pour vivre la fin de cette histoire, ici, à Melbourne. De retour à Melbourne à l'occasion de cette édition de l'Ironman Asie-Pacifique. Et gros plan sur cette athlète, Caroline Stéphane, tenante du titre, qui mène la course féminine. Elle est suivie par Meredith Kessler, l'américaine. En troisième position, une autre américaine, pardon, Amanda Stevens. Caroline Stéphane, qui est sortie de l'eau avec 2 minutes 30 de retard sur ses deux concurrentes américaines, a repris la tête de la course après 45 kilomètres. Cyril, là, elle est en train d'essayer de faire la différence. Elle essaye de faire la différence, mais on le voit, ce n'est pas évident. En plus, il y a Natasha Batman, maintenant, qui revient sur la tête de course. Pas évident parce qu'on le voit, ses filles sont maintenant vent dans le dos. Donc, voilà, on met tout à droite, comme on dit. Gros plateau, petit pignon, on est à 50, 60 kilomètres heure. Donc, compliqué pour ces athlètes de faire des écarts à ces vitesses-là. Vous l'avez bien lu, 46 ans, 46 printemps. On a Natasha Batman de la Suisse, 6 fois vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. Un incident terrible. C'était en 2007, je crois, un souvenir à Hawaï, qu'il avait largement marqué. Et elle avait dû donc, je dirais, rester absente des différentes épreuves pendant de nombreuses années. Effectuer son retour en 2011. Et puis, une victoire en Afrique du Sud en 2012. Et tout d'un coup, je dirais, une nouvelle carrière qui se présentait à elle. Fin de la première boucle cycliste pour les leaders, messieurs. Alors maintenant, ils ne sont plus 6, ils sont 7. En plus de tous les noms que vous avez vus, l'américain Jordan Rapp s'est joint au groupe. Là, il y a du haut niveau. Là, il y a du haut niveau. Et c'est intéressant parce que 7, ils vont repartir vent de face pour 45 kilomètres. Et je pense que là, on va voir les hommes forts et les hommes qui vont craquer parce que ça va être la partie vraiment la plus difficile de ce parcours cycliste. Alors la chance qu'ils ont, c'est en effet d'avoir eu le vent de face dans cette première partie parce que si ça avait été l'inverse, ça aurait encore compliqué la course. Donc là, à mon avis, les hommes costauds, je pense à Marine Ovan et Necker, ils vont essayer de faire tout de suite des écarts ou alors éliminer un peu les maillons faibles de ce groupe pour déjà faire le tri dans ce groupe de tête qui est quand même très bien composé. Vous l'avez vu, un Marino, position de recherche de vitesse. Il est en train d'écraser les pédales. Le Belge coaché par Norman Stadler. Marino Van Necker qui a du mal avec l'épreuve hawaïenne. Jusqu'à présent, ça lui a plus coûté qu'autre chose. Même s'il a déjà remporté à six reprises l'Ironman d'Autriche et d'autres, Hawaï a encore du mal à s'apprivoiser. Ça, ce sont les premières dames. Alors Caroline Stéphane est en tête de la course. Elle est suivie par Natacha Badman. Yvonne Van Blerken est en train de revenir aussi. Ça, c'est important. Yvonne Van Blerken, elle a carrément profité de la réduction du parcours natation parce que c'est une athlète qui est très très moyenne en natation. Par contre, c'est une athlète qui a un très très bon vélo et qui a surtout une très très bonne course à pied. Donc voilà, pour ces athlètes en tête de course, voir Yvonne avec eux, ça risque de gamberger un peu dans les têtes. Elle était sortie de l'eau en 27.09, c'est-à-dire à presque six minutes de la première. Yvonne Van Blerken, dont on connaît l'aptitude en course à pied, elle est à surveiller de près. De près de Alexander dans le faux plat montant qui l'amène au demi-tour suivant. Bon, surtout ne pas laisser s'échapper Marino van der Necker. Là, les gros bras ont pris les choses en main et derrière, ça s'étire, ça s'étire. Ça devient plus dur parce qu'Eneko Lianos, Alexander qui mettent la main à la patte, forcément, la vitesse va s'accélérer. Regardez, Marino en relance permanente. Ça, c'est la première de ces dames et c'est une surprise. Et quelle surprise ! Corinne Abraham, il faudra apprendre à mémoriser ce nom. Corinne Abraham, la galloise sortie en 28 minutes et 23 secondes de l'eau, c'est-à-dire après 7 minutes 30 après la première, a pris le meilleur sur ses concurrentes et est revenue en tête de course après tout simplement 45, 45, 90, 125 kilomètres. Et c'est elle qui emmène le groupe féminin suivi par Batman. C'est vraiment la surprise de la course pour le moment parce que c'est une athlète qu'on ne connaît pas beaucoup. Britannique, alors elle a peut-être l'habitude de rouler dans le vent. En attendant, elle a fait une natation également très très moyenne, un peu à l'image d'Yvonne Van Wierkelen. Par contre, elle a fait un très très gros vélo et elle se retrouve maintenant en tête de course. Je vous ai dit 125 kilomètres, vous l'aurez corrigé, 135 kilomètres. Bien sûr, Natacha Batman et son vélo légendaire. Guidon difficile à manipuler, je dirais, à effectivement exploiter. On suivait Marino Van Wierkelen avec ses gestes et c'est normal. Il était en train de se déchausser. C'est la fin de cette deuxième boucle. On l'aura vu rapidement, ce deuxième aller-retour. Alors, Marino Van Wierkelen, il en est où ? 4 heures 22 minutes et 32 secondes pour effectuer le parcours cycliste. Assez rapide. On récupère les petites affaires. On ne perd pas de temps et c'est de plus en plus fréquent sur les épreuves Ironman. On a l'impression que les transitions sont celles des épreuves olympiques. Il n'y a pas de temps à perdre parce que derrière, il y a du beau monde. Il y a des très très grands coureurs. Regardez également à quelle vitesse Alexander arrive dans le parc à vélo. Il n'y a pas de temps à perdre parce qu'il a déjà 5 minutes de retard. Donc 5 minutes, c'est beaucoup sur cet homme-là qui est capable de courir les marathons en moins de 2h50. Ouh là, ça va être terrible. Le marathon derrière, un long aller-retour dans des conditions de vent. Alors, un peu de chaleur malgré tout parce que la chaleur est arrivée. Mais ils ont été sollicités. Souvenez-vous, la natation. Souvenez-vous, les parties de vélo face au vent. Donc, ça veut dire que les organismes sont émoussés. Quels sont ceux qui sont encore en état de forme ? Quels sont ceux qui ont l'habitude de courir le marathon en moins de 2h50, voire 2h45 ? Est-ce qu'ils ne sont pas très nombreux ? Non, ils ne sont pas très nombreux. Donc, je pense que Marino est capable de courir moins de 2h50. Mais Alexander est capable de courir moins de 2h45. Donc, la victoire est encore jouable. Et il ne faut surtout pas oublier Ennecoliano, ce qui lui également est capable de courir aux alentours entre 2h45 et 2h50. Donc, on risque d'avoir une très très belle bataille. Entre ces trois hommes-là, c'était les trois grands favoris de l'épreuve. Alors, on vous disait que l'an passé, il y avait eu un mano-a-mano, je dirais presque un trio, qui s'était ensuite rapidement dessiné en mano-a-mano. Souvenez-vous, entre Craig Alexander, Cameron Brown. Là, c'est loin d'être fait aussi. L'histoire se répète en quelque sorte à Melbourne. Le voici, ce fameux tracé terrible de ce marathon de l'Ironman Asie-Pacifique disputé à Melbourne. On vous avait annoncé ça comme un étant un aller-retour. Vous l'aurez corrigé, bien sûr, qu'il ne s'agit pas d'un aller-retour, mais d'un simple aller 42 km le long de la mer, certes, mais un parcours d'une monotonie terrible pour la résistance humaine. Ah oui, ce n'est pas les parcours les plus faciles. Une seule ligne droite, on va dire, puisque c'est quasiment en ligne droite pour effectuer 42 km. Donc, il va falloir être très très fort mentalement pour aller au bout de ce parcours et pour essayer surtout de garder cette tête de course. Marineau Vandonecker, leader. Il a posé le vélo avec 5 minutes d'avance sur Eneco Iannos, Craig Alexander, Clayton Fettel, des spécialistes, je dirais presque, de la course à pied. Alors, peut-être que Fettel est un tout petit peu moins à son aise sur ses fins de parcours, mais en tout cas, Eneco Iannos et Craig Alexander peuvent, eux, être de redoutables adversaires. Oui, et ça peut être, on va dire, entre guillemets, un peu l'inconvénient pour Marineau, c'est qu'Eneco Iannos et Craig Alexander soient au côte à côte et se livrent une bagarre et ça pourrait, pourquoi pas, les stimuler pour aller chercher Marineau Vandonecker. Donc, vraiment, là, on est dans le suspense le plus complet sur ce marathon pour la victoire de cette repos. Allez, Corinne Abraham, la Britannique d'origine, donc, galoise. Corinne Abraham qui a commencé le triathlon en 2010 chez les amateurs. Elle est passée pro, elle, en 2012, puisqu'elle termine l'année dernière, quatrième de l'Aaron Man du Texas, troisième à Francfort, troisième de l'Arizona. Elle n'a pas voulu courir Hawaï. Oui, elle s'est réservée, elle a estimé que son apprentissage n'était pas terminé. Ça, c'est le Mano Amano que vous annonciez, Cyril. Eneco Iannos à droite et Craig Alexander à gauche. Oui, un Mano Amano qui ne va pas faire les affaires de Marineau parce qu'on le voit, c'est des athlètes qui vont se donner le rythme. Alors, Marineau, il a mis quelques foulées avant de trouver le bon rythme et puis, voilà, il est parti sur le bon rythme. Alors, par contre, ça, c'est des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de lui voir faire. Je ne sais pas. Il n'est pas dedans. On a l'impression qu'il n'est pas complètement dans sa course. Là, il est pour avoir ses gestes qui sont pénalisants parce que quelques secondes, là, et surtout, c'est une rupture de rythme. Oui, mais je pense que, voilà, sa ceinture le gênait. Il a voulu l'enlever pour la déplacer un peu et voilà, il a perdu. C'est une erreur parce qu'en effet, c'est une rupture de rythme. Alors, Natacha Badman est arrivée dans l'air de transition avec 3 minutes 30 de retard sur Corinne Abraham. Alors, Corinne Abraham, son expérience, son expérience, elle a été membre de l'équipe du Pays de Galles en judo. Et puis ensuite, la course à pied, elle a fait des courses longue distance, du cyclisme longue distance, notamment Across America, des ultra-marathons. Mais je vous l'ai dit, c'est une nouvelle venue sur ce type de course, sur ce type de distance Ironman. Elle le fait penser un petit peu à, je dirais presque, Chrissy Wellington dans sa façon d'appréhender le monde professionnel tardivement. Oui, elle appréhende un peu avec une, on va dire, une certaine décontraction, on va dire. Et c'est surtout que, voilà, quand on crée la surprise comme ça, on est forcément en bonne position, en position, on va dire, mentale très très forte. Et elle nous fait penser, en effet, à Chrissy Wellington. Mobiliser car, Caroline Stéphane, troisième, à 7'30 de retard. Kessler, à 9'20. Carrie Leicester, 9'35. Van Vlerken, à 13'30. Corinne Abraham a réalisé un parcours cycliste. Tony Truant. Marine Ovaldanecker. Pour l'instant, il a encore plus de 4 minutes d'avance sur ses deux hommes. Craig Alexander et Neko Janos, qui courtent ensemble. Tim Reed derrière. Old Fashion, avec le maillot de bain, le slip de bain. Van Vlerken, qui ne donne pas le sentiment d'avoir une foulée agressive, Cyril. Non, on a l'impression que chacun gère un peu les écarts. Il faut être vigilant, parce que si jamais il y en a un qui va commencer à mettre la machine en route, il va falloir être capable de répondre. Et bien voilà, ça y est, vous l'aviez annoncé. Et Neko Janos a mis la machine en route, à moins que ce soit Craig Alexander qui ait baissé un tant soit peu le rythme de sa course à pied. En tout cas, une chose est certaine, Van Vlerken est promis. 70 kilomètres de bain, de pouvoir accélérer le rythme. Elle essaie, Caroline Stéphane, de conserver cette troisième position. Derrière, Corinne Abraham. Judo, course à pied, cyclisme longue distance. Red, elle a tout essayé avant de se lancer dans une carrière à bras-le-corps, donc sur cette distance Ironman. Des nouvelles de Terry Kennedy. Il a terminé le vélo. Deuxième victoire dans la journée. Eh oui, c'est beau, ça s'annonce bien. Là, il a fait, je dirais, presque le plus dur. Allez, il faut qu'on découpe le parcours en tranche. Ouais, c'est une bonne partie de fête, parce que voilà, le marathon, ça va être long, mais bon, voilà, c'est... On peut marcher un peu quand même sur le marathon. On peut s'arrêter sur les ravitaillements. Et puis, il y a beaucoup de monde autour de nous. Donc, on peut échanger avec les gens qu'on double ou les gens qui nous reviennent. Donc, voilà, c'est encore une autre épreuve sportive dans la course. La foulée d'Eneco Yano, ça évolue en tête de course. Il n'y a plus maintenant qu'une minute trente d'écart entre l'Espagnol et le leader de la compétition, le Belge, Marino Vanden Hecker. Et Eneco Yano, ce qui demande à ceux qui le suivent à vélo, là, à sa droite, de ne pas rester à sa hauteur, car il peut risquer une disqualification. Il peut risquer, effectivement, d'être pénalisé. Ça peut être jugé comme étant une aide extérieure. Ouais, voilà, ça peut être jugé comme une aide extérieure par les arbitres. Donc, je pense qu'il a envie d'être... Voilà, il a envie d'être seul, il a envie d'être dans sa course. Il sait qu'il est capable d'aller chercher Marino. Donc, voilà, les gens qu'il ne connaît pas, les gens qui, là, le suivent, lui, ils leur demandent de rester un peu à l'écart pour, justement, ne prendre aucun risque par rapport à une disqualification. Par contre, Alexander, derrière, c'est un peu plus dur. Ah, c'est pas la même foulée, hein. On a l'impression qu'il retombe sur chacune de ces foulées, là. Alors que... Eneco lui donnait l'assentiment d'être en propulsion permanente. Mais il résiste, Alexander, c'est le tenant du titre. Il n'est pas question, ici, à domicile, qu'il laisse partir ce podium qui lui tend les bras avant de l'écoeur. Lui, il réduit les foulées. Regardez qui arrive derrière, sur la droite de l'écran, l'Espagnol et Eneco Lianos. Il reste, allez, un tout petit peu moins de 10 km. Ouais, Eneco Lianos, qui a l'habitude, qui a déjà vécu cette course, enfin, pas à Melbourne, mais à Lanzarote, où on l'avait vu, faire une grosse course à pied pour aller chercher la victoire. Un peu dans les mêmes conditions, Lanzarote, beaucoup de vent, bord de mer, un parcours à pied, parfois un peu monotone, mais voilà, avec tout le public qu'il y a maintenant derrière, prendre la tête de course, on oublie vite la monotonie du parcours. Corinne Abraham, solide. Elle accroît son avance sur ses poursuivantes, ou ses adversaires, tout simplement, parce qu'elles ne paraissent pas, je dirais, en capacité, justement, de poursuivre ou de suivre le rythme imprimé par la galloise. Le sourire, large sourire, sur le visage de Natacha Badman, actuelle quatrième dans cette compétition. Natacha Badman, qui vit vraiment une deuxième carrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en l'occurrence, une carrière exemplaire. C'est plus compliqué pour Caroline Stéphane, qui est reprise par Yvonne Van Vlerken. Ouais, ça va être dur, pour Caroline Stéphane, parce qu'Yvonne Van Vlerken, en général, elle est vraiment dans sa spécialité, le marathon, 42 kilomètres, c'est une distance qu'elle apprécie énormément, et on l'a dit, la natation a été réduite, elle a fait un bon vélo, et puis ça va être compliqué pour Caroline de pouvoir suivre le rythme de Yvonne Van Vlerken. Et Nico Yannos, l'Espagnol, en tête de ce championnat Ironman Asie-Pacifique. L'Espagnol, deuxième du triathlon d'Abu Dhabi cette année, trois fois champion du monde Xterra, champion du monde longue distance, vainqueur d'Ironman. Sa dernière victoire sur Ironman, c'était au Texas en 2011, et là, il est en train de se dire que ça y est, ça y est, il peut envisager de monter sur la plus haute marche, il peut envisager de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, Marino Van Vlerken, lui, n'est pas capable de revenir sur l'Espagnol. Il est supporté, poussé par le public présent, mais là, il lutte, vraiment, c'est une lutte, parce que derrière, en troisième position, il y a l'Australien à domicile, Craig Alexander, qui n'a pas dit son dernier mot. Ça va être une question de résistance. Et puis, on l'a dit, c'est un marathon en ligne droite, les athlètes ne se croisent pas, donc ils ne peuvent pas voir un peu l'allure de l'autre, ils ne peuvent pas juger. Le seul point de repère qu'ils ont, c'est les écarts, s'ils arrivent à en avoir, donc c'est compliqué, c'est une course où... C'est assez particulier, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire un marathon comme ça en une seule ligne droite ou une seule boucle. En tout cas, Corinne Abram, leader de la compétition féminine, paraît à son aise, rythme inchangé depuis le début de ce marathon. Fin de parcours, le ciel qui s'assombrit, des conditions qui se rafraîchissent, et c'est tant mieux. Enneko Yannos en termine avec cette épreuve. Enneko Yannos, qui lui aussi a du mal à performer à Hawaï. L'année dernière, il avait dû abandonner. Il fait partie de ces athlètes d'une régularité exemplaire. Et là, il n'est pas mécontent, ça se voit. Les traits sont tirés, mais Enneko Yannos, il sait savourer, comme il se doit, cette performance, car il s'agit vraiment d'une performance, épreuve courue dans des conditions climatiques difficiles, Cyril. Des conditions climatiques très difficiles, mais malgré tout, il fait un marathon en 2h43. On avait dit que pour gagner cet épreuve, pour les deux poursuivants de Marino, il fallait faire moins de 2h45. Enneko Yannos l'a fait en 2h43. Vraiment une magnifique victoire, et encore une très belle course à Melbourne. Superbe. Ça y est, c'est terminé. Victoire de l'Espagnol. Enneko Yannos, ici à Melbourne, à l'occasion de cette édition 2013 de l'Ironman Asie-Pacifique. 2h43.35, c'est son temps réalisé sur Marathon. 7h36.06, non, ce n'est pas un nouveau record du monde, c'est le temps réalisé sur cette épreuve qui a été amputé, amputé d'une partie de sa natation. Marino van der Lecker, qui en termine. Yannos qui dit tout simplement que je me sentais bien, ça, on se sentait douter, et que le fait d'avoir couru une partie de ce marathon en compagnie de Craig Alexander l'a aidé, bien sûr, parce que c'est plus facile de gérer cet effort lorsqu'on est plusieurs, plutôt que de pouvoir justement lutter seul, de ne pas savoir tout à fait sur quelle allure partir. Il s'est senti bien, et lorsqu'il estimait que son allure était suffisamment supérieure à celle d'Alexander pour prendre l'initiative, eh bien il est revenu progressivement sur Marino van der Lecker. Allez, dernière foulée pour le Belge, Marino van der Lecker, vainqueur de l'Ironman d'Allemagne et de Nouvelle-Zélande en 2012. Détenteur du record du monde sur Ironman, 7h45, 58, c'était en Autriche en 2011. Troisième position dans son style là, de finisher, presque au sprint, Craig Alexander à domicile, prend la dernière place vacante de ce podium. Les écarts, américain Jordan Rapp, 4e, regardez la belle performance, la superbe performance de Jérémy Jurkiewicz, le français, 8h50, 30 secondes du Sylvain Sudry à abandonner pendant, enfin au cours du parcours cycliste. Grosse, grosse épreuve, incertaine, jusqu'à ce que Yannos, à 10 km de l'arrivée, fasse la différence. Ouh, la différence, il est en train de la vivre. Thierry Kennedy. Ouh là, il en est presque à compter les foulées, mais il n'est pas question pour lui de lâcher l'affaire, comme on dit. Alors, il a un petit secret, Thierry Kennedy, parce qu'il lui faut à un moment donné un petit secret quand même aussi pour passer outre ces épreuves difficiles et cette épreuve difficile. Il a avec lui dans sa tenue des photos, des photos qu'il ouvre de manière régulière sur ce parcours marathon, des photos qui lui permettent de progresser, de penser à autre chose, de s'accrocher à des images heureuses, à des sourires de ses enfants, à celui de son épouse. Et justement, c'est ce qu'il est en train de faire, ouvrir la dernière enveloppe qui contient la dernière photo. Et là, il lui reste tout simplement à être encore un tout petit peu patient parce qu'il n'y a plus aucun doute, il est rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du parcours pour ces dames. On a vu les arrivées des premiers. Janos, Van Oeneker, Alexander, Corinne Abraham, la première de ces dames. Elle a réglé le sort des concurrentes puisqu'Yvonne Van Vlerken en deuxième position est quand même assez loin de Corinne Abraham. Elle est à plus de 15 minutes de la Britannique. Oui, c'est surtout que Corinne Abraham, elle n'a pas changé de rythme depuis le début de ce marathon. Même foulée, très aérienne, elle est haute sur ses épaules, un peu comme Chrissy Willington. Quand on la voit partir, on se dit peut-être qu'à un moment donné, elle va craquer et en fait, elle ne craque pas du tout. Elle ne craque pas et elle remporte sa première victoire sur Iron Man. Son temps, Cyril, 8h10, 56 secondes. Première victoire pour cette Britannique. On ne peut jamais savoir si on va gagner ou pas. C'est juste une question de ressenti, c'est juste une question d'opportunité. Il faut, lorsque le moment se présente à vous, savoir le saisir. Deuxième position pour Yvonne Van Vlerken, la hollandaise. 26, cinquième à Abu Dhabi quelques semaines auparavant. Backeur de l'Iron Man de Floride en 2012. Elle qui avait remporté l'épreuve de Roth en 2008. Les écarts, regardez Carlun Stéphane, termine en troisième position. Décidément, elle a du mal avec la victoire. Il semble qu'elle ait dit mal. Deuxième place à Hawaï, deuxième place en Nouvelle-Zélande. Sur le 70.3 et troisième ici et surtout à 21 minutes de la tête de course. Et deuxième à Abu Dhabi également. il semblerait que la plus haute marche du podium fuit les bras de Caroline Stéphane. Elle se la réserve peut-être pour Hawaï cette année, mais c'est sûr que mentalement, ça doit être compliqué pour Caroline Stéphane. Et tous ces amateurs, ils étaient 2000 à prendre le départ de cet Iron Man Asie-Pacifique, discuté donc à Melbourne. Et pour chacun d'entre eux, chacun d'entre elles, franchir la ligne d'arrivée, c'est l'objectif. C'est un moment unique. C'est un soulagement, c'est évident, mais surtout une immense joie. et Mike Reddy qui est la voix de l'Iron Man qui est présent sur toutes les épreuves du circuit Iron Man, c'est pour nous dire à quel point il se balade quand même, lui, vérifie, quel que soit le lieu de la compétition, les mêmes réactions chez les athlètes. Chaque fin de course, chaque finisseur, chaque finisseur a effectivement une attitude propre, une façon personnelle de vivre ce moment. Certains effectivement franchissent avec les bras levés, d'autres plongent, certains sont à l'agonie. Et puis enfin, il y a plusieurs cas d'athlètes qui franchissent la ligne d'arrivée en famille et qui n'hésitent pas à se jeter dans les bras dès l'heure une fois justement cette ligne franchie. Pour Mike Raleigh, toutes ces arrivées, toutes ces fins de course sont autant d'exemples utiles justement pour les autres. Cela prouve que même si certains vivent ces moments délicats parfois avec ces images qui sont je dirais presque classiques, il faut savoir que préparer, bien préparer un Iron Man peut être à la portée d'à peu près tout le monde. Oui, il faut aussi prendre à l'avance, il faut un peu de temps de préparation bien évidemment parce qu'il y a 180 km de vélo et 42 km de course à pied donc il faut du temps et il faut dire que le chrono n'est pas la performance mais c'est plutôt la course en elle-même, le défi. vous l'avez reconnu vous l'avez reconnu, c'est terminé. Thierry Kennedy pour sa première tentative sur cette distance est désormais un finisher. le but, l'objectif pour lui c'était de fuir ses mauvais souvenirs vécus tout au long de ces années souvenirs personnels, souvenirs familiaux, là il est félicité par Pete Jacob, l'Australien, vainqueur à Hawaï en 2012. Il n'a pas couru mais il est ici. Et oui, Thierry Kennedy insiste sur le fait que même quand le corps est dans la difficulté ou prêt à abandonner, la tête, elle trouve toujours les ressources nécessaires pour vous emmener encore plus loin. Vous rappelez que l'arrivée n'est pas si éloignée que ça qu'il vous reste simplement quelques minutes de patience encore à vivre. Le sourire sur le visage de son épouse bien sûr sur cette photo qui était en sa possession pendant l'épreuve. La satisfaction d'un de ses enfants, son aîné. C'était une épreuve qu'il vivait en famille. Objectif atteint pour Thierry Kennedy. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Alors il y aura du triathlon en courte distance avec la WTS et les triathlons Séris bien sûr et puis longue distance à venir le triathlon de Koh Samui et bien d'autres. L'Alpe d'Ouest dans quelques semaines encore un peu de patience. Merci Cyril et à très vite sur Sport Plus. À très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada